Bonjour à tous, c'est Nix0260, on se trouve aujourd'hui pour la vidéo débriefing du concours du 7 mai 2016. Donc je sais que j'avais dit que la vidéo serait faite plus avant, mais je n'ai pas tellement eu le temps, j'ai eu pas mal de choses à faire pour rentrer le mois de mai. Donc oui, le concours c'était le 7 mai, on est maintenant à la fin du mois de mai, là où je tourne ma vidéo. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir eu le temps de faire la vidéo, mais bon, j'ai fait un feu professionnel entre temps, j'ai le gros feu du mois de juin que j'ai réintégré avec ma patronne, et plein d'autres choses que je fais en même temps, donc je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant, mais je la fais maintenant. Donc tout d'abord, cette journée du 7 mai 2016, elle a été vraiment bien, très bien même, encore mieux que la dernière je trouve, perso. Donc on a eu la visite de pas mal de personnes, il y a eu plusieurs nouveaux aussi, donc c'était sympa. Donc on a eu Flo qui est venu, donc Monsieur Mois54, on a eu Renaud, l'acheteur du ciel qui est venu en tant que participant. On a eu la visite de Marcus08, qui est venu nous voir et qui a fait sa masse pétard en début du concours. On a eu la visite d'Artificier Amateur, excusez-moi, qui est venu nous faire un toutou. Les anciens sont revenus aussi, donc on avait Jérôme, donc Artificier Mathieu qui est passé. Nous avions Romain aussi, donc Art Artificier qui est passé. La visite de Passion Artificier aussi, qui n'a pas pu venir par la première nuit, mais qui était là le soir quand même, au moment de tir. Il y a eu Romain aussi, de la société Magic Pyroshock, qui était là toute la journée. D'ailleurs les vidéos que vous voyez déroulées, filmées par le drone, ils sont filmées par lui. Donc je leur remercie beaucoup de ces vidéos avec un plan différent de celles qui sont tournées à même le stade avec un téléphone portable ou une caméra. Donc voilà, je vous remercie vraiment tous d'être venus, c'était vraiment sympa. Donc on va débriefer ensuite maintenant sur le déroulement du feu d'artifice, enfin du concours plutôt. Donc le concours a été déroulé différemment comparé à les dernières, sauf que ça n'a pas vraiment plu à tout le monde dans le public. Ils ont trouvé que les temps d'attente entre les feux étaient trop gros. Les produits présentés, en fait on n'a pas expliqué, donc il va falloir refaire ça l'année prochaine. C'est déjà reconduit d'ailleurs l'année prochaine, j'ai la confirmation du comité des fêtes, qui voudrait qu'on modifie quelques trucs, mais ça je le garde pour moi pour le moment. On en parlera au moment voulu. Le maire aussi a été très content, il voudrait évidemment plus de concurrents. Donc cette année, ils étaient trois concurrents attirés, plus le feu de torture de hôtre artifices. Ça serait bien que si l'année prochaine on avait un concurrent en plus, ça serait cool. Donc normalement, qui au 10 mois était censé être là, mais bon, il a eu 200 potants, il n'a pas pu venir. Donc je pense que l'année prochaine, s'il peut venir, eh ben voilà, les concurrents seront là, le maire sera content. Il aura ses quatre concurrents plus le feu de clôture. Je pense qu'on pourrait peut-être pousser à cinq concurrents maximum sur le stade dans la largeur et le feu de clôture. Donc ça fait six fois en tout. Pour le moment, c'est pas vrai. Mais je pense que si on trouve les artificiers nécessaires qui sont ces quatre, je le rappelle, il y a moyen de le faire. Donc c'était tout à peu près. Donc maintenant, on va parler de l'ordre de tir de feu de l'artifice. Et qui est arrivé premier, mais évidemment parce que personne ne le sait encore. Enfin, si ça commence à se savoir, mais ça n'a pas été dévoilé officiellement. Donc le premier à avoir tiré, c'était Flo, donc monsieur moins 54, qui était à la position complètement à droite par rapport au pas de tir. Le second, c'était Renaud, donc l'enchanté du ciel, qui lui était complètement à gauche par rapport au pas de tir. Et le dernier qui a tiré, c'était Mathieu, enfin Jérôme, c'est Mathieu. Donc lui, il était au centre. Alors, qui est arrivé premier, vous allez me dire. Cette année, celui qui est arrivé premier, c'est celui qui est arrivé dernier l'année dernière. Donc c'est Jérôme qui est arrivé premier. C'est vrai que son feu était assez énorme. En deuxième position, c'était Renaud, donc le chanteur du ciel. Un feu qui était pas mal non plus. Mais j'ai quand même préféré moi personnellement celui de Jérôme, je le cache pas. Et en dernier, celui qui est arrivé dernier, malheureusement, c'est Monsieur moins 54. Il a été pénalisé à cause du blanc qu'il y a eu dans le feu. A cause du compag Crazy Whistling Comet, entre autres. Qui a duré beaucoup trop... Qui a été beaucoup trop rapide. Donc ça y a fait un blanc. Et il a eu un peu de mal à s'allumer. Donc à cause de ce compag, les gens ont un peu moins voté pour lui. Mais son feu était quand même exceptionnel aussi. Il était super beau. Il aurait pas eu ce problème du Crazy Whistling Comet. Je pense qu'il aurait peut-être pu avoir plus de voix. C'est un peu dommage. Et bon, je vous remercie vraiment tous d'être venus, d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Et puis ensuite, bah évidemment, il y avait le feu de Atra Artifice. Donc qui dépassait largement le budget. Et qui avait fait le feu de clôture. Qui était plutôt pas mal non plus. Il était vraiment beau. Assez bien séquencé. C'était sa première pour lui en plus. Un feu de bureau musical. Donc je pense qu'il s'en est pas trop mal sorti. On peut le féliciter. Et donc voilà. Donc moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à vous abonner à la chaîne de tous ceux qui ont participé à ce concours. Et je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501